Je pense qu'on va s'y mettre. Si d'autres personnes viennent se joindre à nous, je réponds à leurs questions si jamais il y a des trucs que j'ai déjà abordé. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran que je partage? Peut-être me faire un petit signe demain parce que je ne vois personne. Tout le monde a sa caméra fermée ou me faire signe dans le chat. Oui, je vois. Parfait, merci Jean-Pierre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les programmes qu'on a principalement du premier cycle au département de géologie et de génie géologique de l'Université Laval. L'objectif de la présentation, c'est vraiment de se centrer sur les programmes de premier cycle. Ceux qui ont des questions maîtrise, doctorat, il y a toujours façon d'y répondre, mais ça va être principalement par le biais de professeur responsable que ça va se passer. Si vous avez des questions de financement, etc., ça passe vraiment par un professeur responsable. Moi, je ne peux pas me lancer là-dedans. Au département, on offre deux programmes de premier cycle, soit le programme de génie géologique et le programme de géologie. Ce qui est important de comprendre, c'est que les deux programmes qui sont offerts sont accrédités par l'Ordre des géologues du Québec pour le programme de géologie et l'Ordre des ingénieurs du Québec pour le programme en génie géologique. Ce que ça implique, ça veut dire qu'une fois que vous graduez de nos programmes, vous êtes directement admis à l'Ordre professionnel qui vous permet de pratiquer en tant que géologue ou ingénieur. Il y a évidemment des différences entre les deux programmes. Premièrement, géologie, c'est un programme de trois ans, donc de 90 crédits. Les principales concentrations qu'on retrouve dans ce programme-là, c'est les ressources minérales, puis la géologie de l'environnement et hydro-géologie, donc la géologie qui est associée, dans le fond, à la compréhension des eaux souterraines. Dans ce programme-là, il y a une possibilité de trois stages. Absolument, au département, les stages se font dans l'été, mais il y a un stage obligatoire pour graduer, donc l'étudiant doit absolument compléter un stage. Pour ce qui est de génie géologique, c'est un programme de quatre ans, donc en gros, on rajoute beaucoup des cours de troncs communs du génie qui sont présents dans toutes les formations de génie. Là, on retrouve encore les exploitations et les ressources minérales, l'exploration de ressources minérales, environnement, ressources en eau, mais il y a aussi beaucoup plus de géotechniques, matériaux, risques naturels, donc vraiment ce qui a trait à la portion, si on veut, génie civil de la géologie qui est en lien avec la construction. Là, encore une fois, il y a un stage obligatoire, mais étant donné que la formation est plus longue, il y a une possibilité de quatre stages. Donc, vraiment, les différences entre les deux formations, ça va principalement être au niveau de la durée, comme je vous l'ai mentionné. Le domaine géotechnique qui va vraiment être plus présent dans la formation en génie, quoique on se retrouve quand même avec des notions de géotechnique, il y a des géologues aussi qui pratiquent dans ce domaine-là. Mais en génie, il y a vraiment des cours obligatoires au parcours qui vont venir vraiment cristalliser cette expertise-là par le biais de cours comme la mécanique des sols, la mécanique des roches, des fluides. Il y a des analyses économiques, donc il y a un volet beaucoup plus économique aussi, une analyse numérique. En géologie, on va vraiment se concentrer plus sur des cours de roches dures, ce qu'on appelle donc des cours qui sont dans le domaine de l'exploration minérale, où on va avoir des cours sur les roches métamorphiques avec le cours de métamorphisme, un camp de cartographie avancé, donc c'est un cours que je donne où on va sur le terrain avec les étudiants, puis un cours de paléontologie évolution, donc l'étude des fossiles. Ces cours-là sont tous disponibles au choix pour les gens qui sont en génie. Il y a aussi un cours de tectonique. Ce qui est important de comprendre dans le département, c'est évidemment une formation qui utilise beaucoup les sciences fondamentales. Les cours, le DEC en sciences pures, en sciences de la nature, est un prérequis pour entrer, mais on est vraiment dans une science naturelle, donc on cherche à résoudre des problèmes pratiques en milieu naturel. On fait beaucoup notre truc sur les minéraux, les fossiles, les roches, évidemment, mais de vraiment réussir à aller travailler à l'extérieur. Mais bien sûr, comme tous les domaines, maintenant, l'informatique est un incontournable, donc on a un laboratoire en informatique avec des logiciels spécialisés qui nous permet de traiter les données aussi qui sont cueillies sur le terrain. Donc la formation pratique est très centrale. Ici, on a un laboratoire d'enseignement en hydrogeologie, donc pour faire des mesures, des essais de pompage. Ça fait partie, en fait, de stages ou de cours de laboratoire qui vont être faits pendant la formation. Ici, on a un exemple un peu, justement, de traitement de données d'écoulement d'eau souterraine. Donc on veut vraiment appuyer les notions théoriques qu'on voit par des travaux pratiques. La majorité des cours au département vont être jumelés à une période de laboratoire. Donc chaque cours va être d'un six heures par semaine, ce qui implique qu'on travaille beaucoup en pratique. On n'a pas le choix, c'est une science naturelle, il faut en voir beaucoup. Donc on a une collection d'enseignements de très, très grande qualité au département. En fait, une des plus belles collections au Canada. On a de nombreuses sorties de terrain dans le cadre des cours. Puis il y a plusieurs cours qui se donnent 100 % sur le terrain, comme les cours de méthode de terrain, camp de terrain d'Appalaches, camp de terrain à Chibougamau, puis un excursion à l'international qui est donné de façon sporadique. Mais juste à titre d'exemple, moi je donne un cours à la première session de la première année, puis mes six premiers cours se font sur le terrain. Donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, puis on essaie d'aller s'exposer le plus possible à une grande variété de roches. Donc ça, c'est des exemples justement de visites sur le terrain qu'on fait avec les étudiants. Ici, c'est dans le cadre du cours de géomatériaux qui est donné en génie. Donc on regarde les matériaux naturels qui sont utilisés dans le cadre de matériaux de construction. Des visites de mine, évidemment, des visites industrielles. Donc là, c'est la mine Laronde en Abitibi. Donc on acquiert une expérience pratique à travers les cours, mais aussi, comme je vous le mentionnais tantôt, à travers les stages. Donc les stages sont obligatoires au moins un pour graduer, mais la grande majorité de nos étudiants font trois, voire quatre. Donc on est chanceux, on a le meilleur taux de placement en stage de la Faculté des sciences et génie pour nos programmes. En fait, ce qui arrive, c'est que les compagnies, il y a une culture où on encourage, on forme les jeunes en sciences de la Terre. Donc à chaque été, il y a 70 % du département qui font un stage. Donc quand je dis font un stage, je vais dire que c'est un stage qui est enregistré comme tel auprès de la Faculté, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont aller travailler juste en emploi d'été, donc qui n'est pas qualifié comme stage. Donc la grande majorité de nos étudiants, finalement, se retrouvent à travailler dans le domaine été après été. C'est des stages rémunérés, relativement bien rémunérés aussi, considérant qu'on est dans un stade d'apprentissage. Donc les grands domaines de spécialisation qu'on a pour nos finissants, c'est géotechnique, risque naturel, principalement pour le génie. C'est écrit uniquement, c'est faux. Il y a beaucoup de gens finalement de géologie qui vont y aller quand même, mais c'est principalement génie. Donc là, on parle de stabilité de pente, glissement de terrain, tremblement de terre, les études de mécanique des sols, donc de capacité de portance de certains sols, par exemple. Ressources minérales et énergétiques, donc l'exploration et l'évaluation de réserves minérales. L'hydrogéologie, captage, protection des eaux souterraines. Environnement, donc réhabilitation et caractérisation de terrains contaminés. Puis la géophysique, donc géophysique qui est dans le fond une série de méthodes qui utilisent les propriétés physiques du sous-sol pour réussir à en tirer de l'information. Donc, côté géotechnique, on parle évidemment, ici, c'est un glissement de terrain qui s'est produit à Saint-Jude. Donc, c'est un glissement, c'est des problématiques dans lesquelles nos finissants sont appelés à intervenir pour stabiliser les terrains, pour évaluer les risques. Oui, Zineb, t'as une question? Zineb? Faut que tu ouvres ton micro, Zineb. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Alors, je me présente, je suis Bouddhaya Zineb, je suis en master 2 de géologie tectonique en Algérie et je voulais savoir davantage ce que vous proposez comme programme de maîtrise en géologie toujours. Pour les programmes de deuxième cycle ou de troisième cycle, comme je le mentionnais, ça passe vraiment par les professeurs. Donc, il faut réussir à contacter un professeur. En fait, il faut contacter un professeur, ça, c'est la partie simple. Mais puis, regardez, en fait, s'il y a un sujet qui peut nous être proposé. Donc là, c'est vraiment, ça passe par un directeur de recherche finalement. On ne peut pas s'inscrire directement à la maîtrise, il faut trouver un directeur de recherche avant. Donc, ce que je te recommande, c'est d'aller sur le site internet, regarder les spécialisations des professeurs qu'il y a au département, puis contacter ceux avec qui tu as des affinités. D'accord. J'ai déjà fait ça et je me suis retrouvée avec deux spécialités qui ne nous proposent pas une thèse avec un mémoire. Technologie environnementale et bio-géosciences de l'environnement. C'est deux programmes de deuxième cycle, mais sans mémoire. Oui, il y a un essai à la fin. Donc, ça, c'est maîtrise de cours. Là, ça, c'est différent. En fait, c'est vraiment une série de cours que tu fais pour obtenir ta maîtrise. Là, je t'encourage à contacter le directeur de ce programme-là qui va pouvoir te voir si tu as les prérequis, puis etc., pour t'inscrire. Est-ce qu'il faudrait avoir des noms? Des noms? Qu'est-ce que tu veux dire? Les noms des responsables de... Non, mais là, tu n'as pas besoin de directeur. Tu n'as pas besoin de directeur. Tu as juste besoin de contacter le directeur du programme-géosciences comme tel. qui va t'orienter sur comment déposer ta maîtrise. Je n'ai pas bien compris. Je dois contacter le directeur qui va. Le directeur du programme de maîtrise professionnelle. Donc, tu vas voir quand tu vas aller chercher. Je pense que c'est José Duchesne maintenant qu'il fait. Mais donc, quand tu vas aller sur Internet, trouver le programme de maîtrise en biogéosciences et en environnement, tu vas voir une personne il y a un professeur responsable de ce programme-là. Il me semble que c'est José, mais là, je dis toute réserve de changer récemment. Donc, tu peux aller te contacter ce professeur-là qui va, dans le fond, te montrer comment t'inscrire. D'accord. Merci beaucoup. Pas de trouble. Donc, comme je disais, ici, on a donc des exemples de géotechniques. Ici, c'est des exemples de camps d'exploration minérale. Donc, souvent, c'est des milieux, finalement, qui se font, qui sont peut-être dans des pratiques qui sont dans des milieux un peu plus éloignés. J'ai mis ici, là, sur l'image, le livre Eléonard, qui est une des dernières grosses mines d'or qui a été trouvée à la Bay James au Québec. L'hydrogéologie, là, vraiment, on parle de captage des eaux souterraines et de protection des eaux souterraines. Donc, ici, on a une image, par exemple, d'un phénomène qu'on retrouve, par exemple, aux îles de la Madeleine. On a une équipe de recherche qui travaille aux îles de la Madeleine où on pompe l'eau douce, en fait, sur les îles, mais il y a une interface eau douce, eau salée qui se trouve en profondeur puis dans le surpompage, on peut se retrouver dans la situation où nos puits sont contaminés par de l'eau salée. Donc, c'est vraiment l'étude de cette interface-là et de sa réaction aux exercices de pompage. la caractérisation de terrains contaminés, donc la dispersion contaminant, par exemple, dans le sol ou à travers l'anaphratique et la géophysique. Donc, là, ici, par exemple, c'est un exemple de géoradar où on utilise, dans le fond, les ondes radar pour avoir une idée de la géométrie du sol. On a aussi une grosse équipe qui travaille sur les géomatériaux, comme je vous le disais, donc c'est l'utilisation de matériaux naturels dans les matériaux de construction. Pour ceux qui viennent de la région de Trois-Rivières, vous avez entendu parler de la pyrotite qui est un sulfure de fer. La pyrotite s'est retrouvée à cause d'une mauvaise évaluation de la matière granulaire dans le matériel qu'on utilise pour faire le béton. Et la pyrotite va gonfler en contact avec l'humidité et ça fait des gros problèmes finalement de résistance des matériaux. Donc là, l'équipe de recherche au département, dans le fond, s'affaire à caractériser les éléments qui sont rentrés dans le béton pour voir comment ça affecte sa durabilité. Donc les employeurs de nos finissants, principalement, beaucoup les agences gouvernementales, ministères, transport, énergie, environnement, Hydro-Québec. Énormément de nos finissants finissent aussi dans les firmes de génie conseil, les firmes qui sont spécialisées en construction, en environnement, ressources, matériaux, et évidemment les compagnies minières. C'est relativement varié en termes de localisation. C'est sûr qu'ils travaillent dans les mines. On est plus proche des centres miniers comme l'Abitibi par exemple, mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui sont localisés en ville si on est dans le domaine qui est plus relié à la construction. Pour nos étudiants, en fait, à chaque année, quand les étudiants rentrent, on fait un vin-fromage puis on demande qu'est-ce qu'ils a attirés en géologie, quel genre de personnalité ils ont, pourquoi ils ont appliqué en géologie. les réponses qu'on retrouve souvent en fait, un, c'est une passion pour les sciences naturelles évidemment, mais beaucoup d'amateurs de plein air, de voyages, d'aventures, donc des gens qui veulent travailler à l'extérieur. Aussi, des gens qui sont relativement sociaux, donc qui veulent travailler en équipe au sein d'une équipe avec des expertises différentes. Puis évidemment, un esprit créatif parce qu'on se retrouve justement dans les milieux naturels et puis ça demande une bonne capacité d'adaptation. Nos programmes, particulièrement, les forces qu'on a, c'est qu'on a des petites cohortes à environ 35 étudiants par année. Ça varie dans, disons, 32 et 40. Tout le monde est dans la même classe, tout le monde est sur le même étage, tout le monde vit par se connaître, donc il y a un réseau, il y a un esprit de corps qui se développe. On est le seul département qui offre la géologie et le génie géologique dans le même département. Il y a quand même beaucoup de cours au choix pour réussir à se spécialiser aussi. Donc plus on avance, plus on a avec, à travers nos stages, on découvre des centres d'intérêt, par exemple, pour ce qui est l'hydrogéologie, la géotechnique, par exemple, bien on est capable en fin de parcours d'avenir se spécialiser puis d'aller chercher des cours qui vont nous permettre d'ajuster des cordes à notre art et de pouvoir pratiquer dans ce domaine-là. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, on a un très haut taux de placement en stage. Donc ça permet aux étudiants d'aller tester divers domaines parce que là, vous l'avez vu, c'est un domaine, ça amène à des domaines très, très variés. Donc là, ça permet d'aller tester plusieurs domaines pour vraiment mieux cerner nos intérêts. donc ceux qui voudraient clavarder avec la gestion des études, peut-être pour les maîtrises de cours aussi, ça peut être utile. Vous avez juste à vous rendre à l'adresse qui est indiquée ici. Ça va vous permettre d'avoir des gens de la gestion des études qui vont pouvoir vous guider, si vous voulez, vers certains programmes ou si vous avez des questions sur des équivalences par rapport aux cours que vous avez déjà fait. Je vous invite aussi à passer nous voir pour des visites des laboratoires puis des locaux qui vont se tenir le 18 et 20 novembre prochains. Donc les places sont limitées, c'est jeudi et samedi prochain. Il y a une inscription obligatoire, l'inscription se fait par le biais du site de la faculté sciences et génie, donc fsg.ulaval.ca pour vous inscrire à ces visites-là. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions concernant les programmes ou le département? Est-ce que je peux vous aider à répondre à certaines des interrogations? Bonjour, mon nom, c'est Jean-Pierre Justral. Je m'intéresse à la paléontologie. Je me demandais comment je pourrais travailler ça. J'ai déjà des formations. Je serais comme dans une deuxième carrière pour moi. Je voudrais me rendre comme paléontologue. On a un paléontologue au département. Il y a M. Fritz Neuweiler qui est au département qui est sédimentologue paléontologue. En géologie, on a un cours de paléontologie qui est donné pendant le bac. Puis après ça, habituellement, il y a des compléments qui sont donnés par des cours de bio choix. Donc, beaucoup les gens qui se dirigent là-dedans vont prendre des cours de biologie puis d'anatomie animale dans leur parcours au choix pour venir compléter en fait les notions qu'ils ont besoin pour la paléontologie. OK. Mais est-ce que c'est un diplôme en paléonto ou c'est un diplôme en géologie? C'est un diplôme en géologie ou en sciences dateurs. Puis après, bien souvent, ça va être une spécialisation qui va être à aller chercher dans un diplôme de deuxième cycle. C'est des trucs relativement spécialisés comme vous le savez sur MEN. OK. Merci beaucoup. Pas de trop. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Allô? Salut. Mon nom est Nali Karamouko. J'ai juste... Il y a une question concernant la maîtrise en sciences de la terre et de l'environnement. Oui. J'aimerais savoir est-ce qu'avec un baccalauréat en géologie, si on peut opter pour la maîtrise en sciences de la terre et de la technologie de l'environnement? Oui, tout à fait. OK. Avec un baccalauréat en géologie, tu vas être admissible. Mais tu vois, je t'invite justement à la gestion des études pour être sûr de voir si toutes les équivalences sont correctes en fonction de ce que tu as fait ton diplôme. OK. Merci. Pas de trouble. Est-ce que ça va pour les autres? Parfait. Bien, écoutez, si vous avez des questions qui sont soulevées un peu plus tard, bien, gênez-vous pas d'aller sur le site du département. Il y a les coordonnées, en fait, mes coordonnées, ils sont, les coordonnées des directeurs de département aussi. puis des directeurs des programmes. Puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions aussi s'il y a quelque chose d'autre. Ça va? Donc, moi, là-dessus, je vais... S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Je vais vous laisser. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci.